On a été rejoint par Romain Puertelas, bonsoir. Vous êtes ancien policier, vous êtes romancier et scénariste. Vous avez publié ce livre « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont-de-Ligonnès » aux éditions Albin Michel. Alors c'est un roman, mais un roman qui est une enquête. Et c'est ça qui est absolument fascinant, parce que cette affaire Dupont-de-Ligonnès passionne la France entière. Elle a servi de matière à des films, à des livres, aux humoristes aujourd'hui. C'est quelque chose qui est devenu une légende urbaine. Et pourtant, tout ça part d'un drame. Cinq personnes tuées en 2011 dans leur maison familiale à Nantes. La mère, Agnès, et les quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, les deux chiens de la famille aussi, sont tués. On fait le point avec Célia Barotte. Et puis je vous passe la parole après, parce que l'enquête bouge. Et vous recevez tous les jours des témoignages sur cette affaire Dupont-de-Ligonnès. Mais d'abord, Célia Barotte. Il est le Français le plus recherché. Xavier Dupont-de-Ligonnès est suspecté d'avoir tué par balle sa femme et leurs enfants. Le 21 avril 2011, des enquêteurs retrouvent les cinq corps et ceux de leurs chiens enterrés sous la terrasse de la maison familiale à Nantes. Avant cette macabre découverte, Xavier Dupont-de-Ligonnès fait croire dans une lettre à son entourage à un départ de la famille aux Etats-Unis. Un mandat d'arrêt international est donc lancé à son encontre. Mais le père de famille est aperçu le 10 avril dans un hôtel à La Rochelle, puis dans un autre, cinq jours plus tard, situé dans le Var, et puis plus rien. Les hypothèses sur sa disparition se multiplient et fascinent le monde entier. Plus d'un millier de signalements ont été faits à la police. Tous ont mené à de fausses pistes, comme en 2019, à l'aéroport de Glasgow, lorsqu'un retraité des Yvelines est confondu avec le principal suspect de la tuerie de Nantes. Mort ou vivant, Xavier Dupont-de-Ligonnès reste depuis bientôt 13 ans introuvable. Romain Pertolas, vous dites qu'aujourd'hui vous continuez à recevoir des témoignages de gens qui disent avoir vu Xavier Dupont-de-Ligonnès. Expliquez-nous. Oui, depuis la sortie du livre, depuis le 10 janvier, donc effectivement, je reçois 10 témoignages par jour, on va dire. Je reçois des photos. Il y a énormément de gens qui sont persuadés de l'avoir rencontré, croisé, avoir pris une photo. Alors pour l'instant, toutes les photos que j'ai reçues, ce n'était pas lui, malheureusement. Et puis sur tous ces témoignages, en fait, il y en a beaucoup qui sont inexploitables. On me donne des dates qui sont assez vagues et tout ça. Mais sur ces 100%, on va dire, il y a un petit pourcent qui m'a servi, qui m'a donné de très bonnes pistes et qui sont des personnes que j'ai pu rencontrer. Voilà, donc je fais des auditions. Je ne suis plus dans la police, mais je suis reparti dans l'enquête. Et cette fois-ci, je ne suis pas seul. J'ai l'impression d'avoir la France derrière moi et d'avoir tous ces témoins. Et pour l'instant, de ces témoignages qui vous arrivent, qui continuent à vous arriver depuis la sortie de votre livre, rien n'est exploitable par la police. On est d'accord ? Pour la police ? Oui, en fait. Bon, moi, je l'exploite de mon côté. Mais c'est vrai qu'au niveau de la police, c'est vrai qu'il y a longtemps que les recherches ont été abandonnées. Il n'y avait plus de pistes. Voilà, il y a bien un cold case qui a été ouvert à Nanterre et tout ça. Mais je peux vous dire que personne... Je suis le seul flic français, là, en ce moment, qui se lève tous les matins pour chercher Xavier Dupont-Ligonnais. Ça, c'est évident. 13 ans de cavale, c'est lui déjà vu. Mais pour qu'on n'arrive pas à remettre la main dessus, il faut une organisation incroyable. Énorme, non ? Oui, non, ça dépend. Vous savez, alors déjà, les fugitifs, ce qu'ils font, c'est beaucoup trouver l'abri chez une ancienne copine. Et si vous regardez l'affaire Xavier Dupont-Ligonnais, il y a des ex-maîtresses, des ex-petites copines partout. C'est assez incroyable dans l'affaire, oui. Et donc, voilà, pour rester... Moi, c'est la thèse que j'avais émise, donc de retrouver une ex-copine et de rester chez elle le temps que ça se calme. Voilà, bon, effectivement, 13 ans sont passés. Mais il y a énormément de manières de rester. On se dit, mais comment on peut tenir 13 ans comme ça sans travailler ? Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ce n'est pas quelque chose d'assez extraordinaire, on va dire. Donc, vous êtes persuadé qu'il est vivant, en fait ? Ah, pour moi, il est vivant, bien entendu. En aucun cas, vous vous dites qu'il s'est suicidé. Non, alors ça, c'est quelque chose que je démonte tout de suite dans le roman. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais dû en parler. Parce que tout ce qu'il a fait à Nantes pendant les 7 jours où il était là-bas avant de partir en direction de Roquebrune a été fait dans le seul objectif qu'on ne découvre jamais les corps, qu'on ne s'intéresse jamais plus à eux et qu'ils puissent recommencer une vie ailleurs. Il n'y a rien qui apporte qu'il dise qu'il a un comportement suicidaire. Rien du tout. Il laisse une lettre très précise où il fait croire qu'il parte à l'étranger, c'est ça ? Où tout est planifié. Oui, qu'il était infiltré par la DEA, il raconte n'importe quoi, par les stups américains, des choses comme ça, voilà. Mais tout est fait pour qu'on ne s'intéresse pas du tout à lui. Et c'est pour ça qu'il part, il est persuadé quand il se balade pendant son trajet jusqu'à Roquebrune, qu'il va à l'hôtel, qu'il dépense de l'argent, un distributeur automatique, on le voit partout, tout ça, parce qu'il n'est pas recherché par la police à ce moment-là, et parce qu'il est persuadé qu'on ne va jamais découvrir les corps. Donc on ne va pas s'intéresser à lui a posteriori. Et la dernière trace tangible qu'on ait de lui, c'est devant un distributeur automatique à Roquebrune sur argent, c'est bien ça ? Exactement. On a d'autres choses qui ne sont pas avérées 1000%. On a des caméras de surveillance, on a des témoignages à Versailles le 9 juin, c'était juste après. On a à Lançon-Provence, donc à un péage. On a les Ulysse aussi, pas très loin de Paris. Mais c'est vrai que les images ne sont jamais assez exploitables, comme je le dis dans le livre pour expliquer un peu, pour rire. On a des images précises de Mars. Par contre, les caméras de surveillance, on ne peut voir personne à 5 mètres. Deux passionnés de l'affaire. Alors Philippe Guibert, une question. Comment a l'air de l'hypervisibilité, où tout le monde a un smartphone, où il y a quand même des caméras de surveillance, même si vous dites qu'elles sont moins performantes que pour regarder Mars, comment on fait pour disparaître dans la nature ? Est-ce qu'il y a des exemples comparables sur un dossier aussi médiatisé ? Parce que, en plus, cette affaire, tout le monde en a entendu parler. Est-ce qu'il y a des comparaisons ? Aux Etats-Unis, il y avait John List, justement, qui a fait exactement la même chose. Il a tué sa mère, en plus, en prime. Et il a fait pareil. Et il a vécu pendant 18 ans à 400 kilomètres de chez lui. Il a refait sa vie. Il s'est remarié. Il avait une vie tout à fait normale. Et c'est un programme de télévision qui a fait qu'un de ses collègues de travail actuel l'a reconnu et l'a dénoncé au FBI. Sinon, on n'aurait rien trouvé. Comme dans le cas de Ligonesse. Pour moi, si on ne le trouve pas, il va mourir quelque part sur Terre de manière totalement anonyme. – D'accord. Et vous dites aussi, d'ailleurs, que tout est dans un livre d'Arlan Coben, aussi. – Oui, alors, il lisait un livre. – Éventuellement, dont il aurait pu servir. – Il y a des similarités, mais il ne peut pas se servir. – Il disparut à jamais. – Il peut s'inspirer, comme ça. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui disparaissent et qui reprennent une autre identité. Et ça, ça a pu lui dire, bon, je vais faire un peu pareil, tout ça. Mais il n'y a pas, ce n'est pas un mode d'emploi. – Il n'est pas le mode d'emploi. – Exactement. – Il a disparu sur l'article. – Et c'est assez compliqué. Il faut savoir qu'il n'était pas affilié au grand banditisme. Ligonès, c'était quelqu'un comme vous et moi. Donc, quand on a commencé à parler de faux papiers, tout ça, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les faux papiers, avec les clandestins. Il faut avoir des contacts, c'est des réseaux, tout ça. Ligonès n'avait pas de réseau. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'il a fait des faux papiers, qu'il a eu des contacts avec des réseaux d'immigration illégale ou de faux papiers. – Geoffroy Lejeune, une question. – Moi, je suis passionné, en effet, par cette affaire. Je suis comme vous, je n'ai jamais cru à la thèse du suicide. En revanche, est-ce que vous ne croyez pas, j'ai deux questions. Est-ce que vous ne croyez pas, déjà, qu'il y a une option dans laquelle il aurait pu mourir, par exemple, dans la montagne, sans qu'on ait retrouvé son corps ? Donc là, ce ne serait pas un suicide, mais il aurait disparu et il serait devenu introuvable. Et dans l'autre option, celle, le scénario à la John List, où, en effet, il refait sa vie quelque part, est-ce que vous pensez que, dans sa psychologie, il peut y avoir la volonté de finir par un jour se rendre et dire « je vous ébernais pendant toutes ces années » pour jouir de ce tour de force ? – Ok, alors, pour la première question, la montagne qu'on a beaucoup montrée à la télé, le rocher de Rockbrune-sur-Argence, ça n'a rien à voir, en fait, avec l'histoire. Si vous allez au parking du Formule 1, si vous allez au Formule 1, il est passé de l'autre côté de la 8, où il y a le chemin des Châtaigniers, et là, vous avez une petite forêt qui n'a rien à voir avec le rocher de Rockbrune, qui est dans une direction totalement opposée et très loin. Donc, il n'est jamais allé là-bas, dans ce rocher. Donc, il n'est jamais tombé dans une crevasse ou tout ce qu'on nous a raconté. Non, moi, je suis allé là-bas, sur place, et je l'expose dans le livre, mais il est allé dans cette forêt-là pour se débarrasser de son fusil. C'était la dernière chose dont il restait, qu'il fallait qu'il se débarrasse, le fusil. Et il ne pouvait pas le faire en zone urbaine, on ne peut pas se débarrasser d'une arme en zone urbaine, c'est très compliqué. Par contre, il fallait qu'il aille dans la forêt, c'est pour ça qu'il était là-bas. Donc, pour moi... Le fusil a été retrouvé ? Non. Donc, je cherche le fusil. Je cherche le fusil, voilà. Pour la deuxième question, là, on est plus dans l'aspect psychologique. Moi, ce n'est pas trop mon truc, je ne suis pas psychologue ou psychiatre, tout ça. Revenir quelques années plus tard. Attention, il faut parler de la prescription. Alors, c'est dans combien de temps, la prescription ? La prescription, c'est 20 ans pour les crimes et délits, ça a été baissé. Mais attention, c'est 30 ans dans le cadre d'assassinats sur mineurs. Or, il y a des mineurs dans l'affaire, donc on peut avoir une extension sur ça. Donc, 2011... Donc, on est quand même un peu tranquille. Voilà, ce n'est pas de mal à veille qu'il va revenir en disant, voilà, on ne peut pas me prendre maintenant, il y a prescription. Après, est-ce qu'il serait capable de faire ça ? On pourrait penser que le jour où il va mourir, il puisse laisser un témoignage, une lettre, en disant, bon, ben voilà, je vous ai bien eu et tout ça, mais... Vous ne l'écrivez pas tellement. Romain Pochettelas. De toute façon, moi, ça m'avance. Moi, je me concentre sur l'enquête pour le retrouver. Donc, moi, cette histoire-là, elle ne m'intéresse pas forcément. Philippe Guibert. Vous êtes en contact, vous invociez ses anciennes copines ou maîtresses, vous êtes en contact avec des proches de Xavier Dupont-de-Miguenès ? Oui, alors, pas la famille, parce que ça ne m'intéresse pas non plus, on est assez en opposition, on va dire, parce que la famille donne une toute autre version. Moi, je parle d'amis, de... D'accord, mais je suis sur... Non, non, sur les contacts d'anciennes, justement, femmes qu'il a connues, et je suis en train, comme je reprends toutes les pièces du dossier, je suis en train de contacter ces personnes-là. Où peut-il être Xavier Dupont-de-Miguenès, selon vous, Romain Pochettelas ? Il y a des pistes, les Etats-Unis, on a dit... Les Etats-Unis, puisque c'est un... Il a fait plus de 30 voyages là-bas, il connaît très bien, il parle très bien anglais, il adore les Etats-Unis et tout ça, mais moi, étant expert en passage de frontières de manière illégale, je le vois difficile. C'est se risquer quand on est fugitif, parce que les Etats-Unis, c'est quand même très sécurisé au niveau des arrivées. Les arrivées ne peuvent se faire, évidemment, que par voie aérienne ou voie maritime, donc il faudrait choisir plutôt une voie maritime moins sécurisée que la voie aérienne. Voilà. Je préfère, moi, l'option européenne, tout simplement. Vous savez, ce n'est pas la peine d'aller très loin. Comme on parlait de John List, qui a vécu à 400 kilomètres de chez lui. Il suffit de rester dans l'espace Schengen, ça, c'est très important. Tout ce qui est Espagne, Portugal, Italie, dans lequel il n'y a pas de contrôle systématique en frontières. Et puis, en plus, son style, on va dire son type caucasien, parce que je parle aussi de la thèse, de la piste asiatique, mais pour moi, c'est quand même assez compliqué. Il a un type qui fait qu'il ne peut pas passer inaperçu en Asie, et c'est plus compliqué. Votre livre qui s'appelle Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont-de-Légonais, c'est fascinant parce qu'à la fois, c'est une enquête très rigoureuse, mais c'est aussi des scénarios de fiction. C'est un roman. Oui, c'est un roman. Vous vous êtes vraiment mis dans la tête de Xavier Dupont-de-Légonais. Oui, on a plusieurs choses. Vous en avez parlé. Il y a l'enquête, ma véritable enquête de policier. Et puis, il y a le roman. Un jour, en 2019, à côté de chez moi, je vois un homme en peignoir blanc qui ressemble énormément à Xavier Dupont-de-Légonais. Ce n'était pas lui, mais ça me donne l'idée de me dire mais qu'est-ce qu'il arriverait si là, c'était le voisin d'un coup, d'une maison d'à côté. Et c'est là que j'ai commencé la fiction. Et puis, on a aussi, on est avec lui dans sa fuite. J'ai des choses avérées. Et en fait, je comble les trous et on est avec lui. J'explique ce qu'il peut penser ou ce qu'il va faire. Puisqu'on l'a vu ici, je dis comment il est allé de A à B. Donc voilà, là, c'est le travail de l'écrivain, on va dire, mais de manière très plausible. Quelle personnalité est-ce qu'on pourrait imaginer quelqu'un de machiavélique, d'extrêmement sombre, de très calculateur, manipulateur ? Oui, alors voilà, oui. Machiavélique, sombre, tout ça, pas forcément. C'est quelqu'un qui a toujours fait des petits coups, qui a manigancé, qui a toujours été endetté, il a toujours demandé de l'argent à des amis. C'est de la cavalerie, oui. Il avait des trous dans les doigts, c'était dans les mains. C'est-à-dire que dès qu'il avait de l'argent, il ne l'injectait pas dans sa société. Il avait plusieurs sociétés. Il dépensait tout de suite l'argent. Il allait au restaurant, il invitait sa femme. C'est un flambeur ? Il l'a acheté comment ? C'était un flambeur ? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et donc, on a ça. Et puis, il est dans la manipulation, il est dans la séduction. Beaucoup, c'est quelqu'un qui voulait toujours qu'on pense bien de lui, vous voyez, dans l'apparence. Par exemple, moi, j'ai parlé avec la nounou des Ligonaises à Miami. Ils étaient dans le meilleur quartier de Miami, Coconut Grove. Ils étaient là-bas en location et tout ça, mais c'est l'apparence. On n'a pas d'argent et on apparaît. Et à un moment donné, ça ne tient plus. Et c'est ça qui est la cause des assassinats, c'est qu'ils étaient tellement endettés qu'on ne tient plus et le masque allait tomber. Et puis là, élément pour moi déclencheur, il hérite, son père meurt et là, il découvre un fusil dans l'appartement de son père. Et c'est vraiment le truc qu'il fallait pour franchir le coin. C'est là qu'il y a l'idée du passage. Une dernière question, peut-être Geoffroy ? J'ai une dernière question. On a pensé l'avoir retrouvé une fois. C'était le pauvre, il s'appelait Guy Joao, je crois, et ce n'était pas lui du tout. À l'époque, on s'est emballé pendant 12-15 heures, nous les médias, en pensant qu'il s'était fait refaire le visage. Est-ce que vous croyez à cette option ou pas du tout ? Non, pas du tout. Comme j'ai dit avant, il y a des milliers de gens qui le voient. Moi, tous les jours, on m'envoie des photos et tout ça. C'est là que vous voyez que les gens ne sont pas du tout physionomistes, en fait, et qu'on le voit partout alors que ce n'est pas lui. Et comme j'y dis toujours, vous avez pu manger avec lui hier soir dans ce restaurant-là. Il était à côté et vous ne l'avez pas vu. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'un petit changement de look. On se rase les cheveux, on se fait pousser le bouc, on s'habille en survête alors qu'on est toujours très bien habillé. Ça change drastiquement. Des fois, vous voyez des gens et vous pensez que c'est un de vos amis mais vous dites que ça ne correspond pas au look et tout ça, ce n'est pas lui. On est exactement là-dedans. Ce n'est pas la peine de se refaire le visage. Non, ça, c'est vraiment très romanesque. On est vraiment dans du Monte Cristo, dans des choses comme ça. La réalité est beaucoup plus simple, on va dire. Avec une hypothèse qu'il ne soit pas très loin en Europe et qu'il regarde tout ce qui est dit sur lui. Là, oui, sûrement. En ce moment, il voit qu'il y a de l'actualité sur lui. Exactement. Voilà, il sait qu'il y a un écrivain ancien politique qui est à sa recherche. Merci beaucoup, Romain Pouertelas. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Légonès. C'est un roman aux éditions Albin Michel. Mais c'est aussi une enquête. Une enquête très sérieuse. Merci, je crois, Le Jeune et Philippe Guibert. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs.